Salut à tous, bienvenue sur Geek Gaming CH, c'est Boomer qui vous parle, j'espère que vous allez tous super bien et que vous êtes en forme parce que c'est bientôt les fêtes et c'est les vacances donc on va essayer de jouer un peu plus voilà bref on se retrouve ici sur la ligne LGV Marseille Avignon donc c'est un DLC qui vient de sortir pour Train Simworld 2 et c'est le je crois le premier DLC français qu'on a sur TSW2 ici c'est plutôt cool donc un train grande vitesse moderne enfin pas de l'allemand c'est pas de l'anglais on a enfin quelque chose d'autre bien sûr d'autres vont venir j'espère baser là dessus mais voilà donc on va aussi on va faire la route de Marseille à Avignon en passant par Aix-en-Provence et je vais vous montrer un peu tout ça donc c'est super bien foutu ça fonctionne bien je dois dire j'ai pas eu trop de soucis on peut aller jusqu'à 320 km heure entre Aix-en-Provence et Avignon et ça trace pas mal voilà alors alors on y va on va pas attendre plus longtemps tout simplement donc là on voit on doit attendre 9h46 après on va devoir changer le mode de traction aussi prendre des passagers Aix-en-Provence et arriver à Avignon à 10h19 donc on voit qu'on a à peu près une demi heure de route ici ça va vite ça fonce voilà alors on y va on reprend donc on va devoir embarquer les passagers ici donc on va appuyer sur ce bouton mais il faut d'abord allumer le pupitre bien sûr hop voilà ça bip on va aussi monter le disjoncteur on va ensuite le pantographe est en bas on est au mode c'est ici donc on va monter le pantographe voilà c'est parfait ensuite on va armer le disjoncteur pour donner du jus à tout le train et on ouvre les portes voilà donc on est en double traction ici on a un TGV qui est super long voilà il nous reste une minute avant de devoir démarrer donc on va juste préparer ici tout ce qu'il faut alors on pourrait faire un test des freins on va pas le faire là parce que on n'a pas le temps pour elle faire dans une autre vidéo je sais qu'il faudrait le faire normalement alors on marche avant ici on entend tout qui se met en branle on se met en commande manuelle et là je crois qu'on n'est pas trop mal on va allumer le pupitre aussi parce qu'on en aura besoin après pour le changement de traction dans le tunnel voilà alors si on se met en vue libre ici je vais juste vous montrer un petit truc il nous reste 20 secondes ici c'est le PIS qui est enfin disponible alors est-ce que je vais y arriver ou pas oui voilà donc vous voyez maintenant sur les écrans ici c'est afficher votre ligne l'heure de départ à 9h48 le numéro du TGV il dit qu'il est à l'heure qu'on passe par Aix-en-Provence et ensuite Avignon et voilà donc ça ça fonctionne enfin c'est pas la toute première ligne je crois qu'il y a déjà une première ligne allemande qu'il y avait cette fonctionnalité mais voilà c'est plutôt une bonne nouvelle donc les détails arrivent les fonctionnalités s'ajoutent et ça fait plaisir même s'il leur a fallu un peu de temps voilà donc là on va y aller on est déjà un peu en retard donc on verrouille à droite on attend la petite sonnerie voilà c'est parfait donc maintenant on y va on desserre les freins jusqu'à 5 bar voilà on est bon et on lance c'est parti donc là on doit on a une vitesse limitée à 30 km heure on va essayer de pas faire de fautes hein voilà alors franchement ce que je trouve très bien fait c'est tous les sons tous les les bruits un peu le mouvement aussi les vibrations c'est super bien foutu ça tourne relativement bien alors en termes de performance je dois dire alors des fois c'est un peu quand on est dans Marseille là il y a beaucoup de choses qui doivent s'afficher donc automatiquement des fois ça il y a des tout petits lags mais après je dirais quand on est sur la ligne grande vitesse quand on va à 320 km heure je dois dire que ça fonctionne très bien voilà donc là on est à 30 on va passer à 60 bientôt on va laisser passer à 60 après je vous montrerai quelques petites vues extérieures aussi je pense qu'on va y arriver à un moment double traction donc c'est un peu plus long il est très long le train on le voit je dois dire qu'il est beau hein ce TGV duplex là il a vraiment de la gueule avec sa livrée Carmillon voilà on peut passer à 60 alors il y a une petite particularité sur cette ligne justement c'est que dans la région de Marseille on doit être en mode d'alimentation en mode de traction on s'appelle ça le mode C et après en cours de route on doit passer en mode LGV donc sans s'arrêter hein donc on baisse le pantographe on arme on désarme les joncteurs et compagnie et on doit passer en mode LGV et ensuite remonter le pantographe tout ça en roulant à une vitesse d'environ 140 km heure on va essayer de ne pas dépasser la vitesse max là voilà voilà donc ça je vous montrerai ça va arriver tout proche on est donc à 6,5 km de devoir faire cette petite modification là on peut passer à 110 on continue d'accélérer et je vais laisser y aller ça il va y aller c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça On voit qu'il est long, voilà, et on peut passer à 140. On va pas aller trop près des 140 parce qu'il y aura une descente pendant qu'on fait le changement. Je dirais qu'on va se mettre à 135 à peu près. Voilà, on va attendre d'arriver dans le tunnel. On va gentiment approcher du tunnel où on pourra... Donc, baisser et monter le disjoncteur, baisser le pantographe, changer en mode LGV et ensuite attendre d'arriver à l'endroit où on sait que toute la rame est dans le nouveau système de courant, là. En mode LGV. Voilà, donc on approche du tunnel, là on le voit devant. Où là il faudra couper le disjoncteur et le remonter. Voilà. Là on peut déjà couper le disjoncteur. Hop. On peut le remonter. Ensuite, on va baisser le pantographe. Hop. On entend les courants s'arrêtent. On peut passer déjà en mode LGV. Voilà. Et on attend de passer le panneau REV qui se trouve dans le tunnel ici. Voilà. Donc maintenant. Alors ça on a fait. Maintenant on peut remonter le pantographe. C'est parti. Et on peut réarmer le disjoncteur. Voilà. Donc là on est sur le mode de traction LGV. Et on peut continuer notre route. On peut remettre un peu la gomme ici. On a une limitation de vitesse à 300. Alors on ne les atteindra pas parce qu'on va devoir s'arrêter avec son Provence. Mais là on peut continuer à accélérer. Jusqu'à je pense environ 180, 170. Parce qu'on aurait une limitation à 170 à la sortie du tunnel. Là on voit déjà qu'on va passer 300. On va descendre. 2. On va vous映ire. On va descendre. La voiture, on va descendre. On va descendre. On va descendre. Comme vous allez. Très. Il y a plus. Il y a plus. On va descendre. Il y a plus. On va continuer d'accélérer histoire d'arriver à l'E-Rex en Provence quand même et on verra comment on va gérer un peu la vitesse. On voit que ça descend 230. On va gentiment un peu baisser ici, pas accélérer trop quand même. Et un collègue. Alors ça c'est peut-être un peu le truc dommage. On va arrêter d'accélérer. Un truc dommage c'est quand on croise les autres trains typiquement dans un tunnel, il n'y a pas cet effet un peu de souffle je dirais. Donc ça fait quand même beaucoup plus de bruit que ça. Là on entend juste un peu un petit canard un peu comme ça. Ça c'est un peu dommage. Je trouve qu'on ne sent pas forcément la force du train qu'on croise. On va quand même rester autour des 170-170 ici. Voilà. Parfait. On arrive dehors du tunnel. Nickel. Voilà. Donc ça c'est peut-être un peu le truc dommage que quand on croise un autre train je trouve qu'on ne sent pas un peu cette vibration de la puissance de ce qu'on a en face. et sinon alors ça je dirais que c'est un détail, c'est pas très grave. Alors là on va couper parce qu'on va commencer un peu trop à accélérer. On va mettre un peu de frein ici vu qu'on est en descente. Histoire de ne pas quand même dépasser trop la limite de vitesse. Voilà. On a Aix-en-Provence à 1,7 km. Là on va gentiment commencer à freiner. On va arriver trop vite. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. J'arrive un peu vite là. Ça va être juste juste je crois. Ouais. Ouais. Alors là je crois que j'ai du bol. J'ai eu du bol. Parfait. Ok. Donc là on est arrivé à Aix-en-Provence. On va déverrouiller les portes à gauche. Et voilà. Voilà notre beau TGV. Là aussi on a les petits écrans. Donc on est bien à l'heure. Donc avec le numéro des voitures aussi. Alors sur le train ensuite on a aussi ces écrans ici. qui nous donne le numéro du TGV qui correspond bien à ce qu'on est en train de faire. Donc là c'est très sombre. Donc c'est TGV 5516. Ici Avignon Metzville. Voiture 7. Donc c'est bien le TGV 5516. Ça correspond. Voilà. Donc on va rester là. On va essayer de gérer le truc depuis ici. Donc on va verrouiller à gauche. On va baisser les freins. Donc on voit les portes qui se ferment. On va essayer de démarrer depuis là. Et c'est parti. Et voilà. Là maintenant on a 67 km à faire. Jusqu'à Avignon. Qui est 4 ici. Et là vous verrez qu'on va pouvoir passer à 320 km heure sur une partie. Donc déjà 300 ici. Et ensuite 320. Un peu plus loin. Là on peut y aller sans problème. On peut mettre la gomme. Alors je ne vais pas forcément parler tout le long. Parce que je ne vais pas parler pour parler non plus. Et ça vous permet un peu de profiter aussi de la vue, du son et de tout ce qui va avec. Alors je vous changerai un peu les vues peut-être. Extérieur et compagnie. Surtout quand on sera à haute vitesse. Mais je vais un peu aussi arrêter de parler quand même hein. Voilà. Voilà. Je cache lui ici. Comme ça. On voit un peu ce qui se passe. Enfin le HUD plutôt. On appuyant sur F1. On peut cacher. Alors on perd un peu toutes les infos. On va voir si on peut en cacher. Non. Je vais voir. Parce qu'on doit pouvoir sélectionner un peu ce qu'on veut cacher. Là c'est tout ou rien. C'est très bien. On va voir si on va toujours. On va voir si on a là. On va voir si on a là ! C'est parti. On commence à tracer, là. Alors, il y a pas mal de pentes, aussi bien en montant qu'en descendant. Du coup, il faut un peu gérer sa vitesse comme ça. On ne peut pas juste mettre une de la vitesse et se barrer. Alors après, il me semble qu'il y a un truc où on peut sélectionner la vitesse. Alors, attendez, là, il faut toujours mettre lui. Mode conduite manuelle. Ça, je ne peux pas changer en roulant, bien sûr. L'avertisseur sonore, il est assez bien foutu. Je ne sais plus ce que c'est la touche. Je ne sais plus ce que j'ai fait, là. Appuyer sur l'alarme. Ça n'a pas foutu la merde. Blablabla. Alors, ça, il ne l'explique pas dans le tutoriel. Et puis, comme je ne suis pas non plus un conducteur de train, je ne sais pas forcément exactement comment ça se passe. Mais il y a un truc pour pouvoir, je crois, sélectionner la vitesse. On va essayer de ne pas dépasser les 300 quand même. Alors, là, ça commence. Freiner un petit peu. Je les freine, mon ami. Alors, je disais, il y a un truc, ici. Frein de secours, non. On doit pouvoir sélectionner la vitesse à laquelle on veut aller. Alors, on a le mode de traction. Ok, écoutez, ça, je vais regarder pour une prochaine vidéo. Je ne sais pas. Je n'ai pas envie de fracasser ce qu'on est en train de faire maintenant. Je regarde si je trouve quelque chose. On va profiter de notre route. Alors, il y a juste un truc aussi. Quand on roule aussi vite... Ah, on peut passer à 320. Allons-y. Je disais, quand on roule aussi vite avec la caméra, en fait, la caméra libre extérieure, on n'arrive tout simplement pas à suivre le train, en fait. Il va trop vite. Là, on a une jolie petite montée. C'est parti. On va voir. On va le voir. Sous-titrage ST' 501 On a une descente, on va arrêter d'accélérer, on va de nouveau dépasser la vitesse sinon... 40 km encore... Alors je vous disais, ici... Si on veut, on n'arrive pas à... Là je suis au max avec la caméra... On n'arrivera tout simplement pas à suivre le train... Voilà... Alors là, nouveau en train de dépasser la vitesse... On n'arrive pas à suivre le train de dépasser la vitesse... On n'arrive pas à suivre le train de dépasser la vitesse... On n'arrive pas à suivre le train de dépasser la vitesse... Sous-titrage ST' 501 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 230 200 Voilà, parfait Allez, 270 La gare sera juste derrière ce tunnel, donc on va aussi essayer d'éviter d'arriver trop vite. Il est 10h17, donc là, on est bien en termes de timing. Un collègue, salut ! Un collègue, salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et nous arrivons à Avignon sur le quai 4. On va essayer de s'arrêter tout en douceur. On va essayer de s'arrêter tout en douceur. Au bout du quai. Au bout du quai. Et voilà. Parfait. Donc là, on peut embarquer les passagers. Alors, est-ce que je vais réussir à vous montrer un peu les wagons comme ça ? Non, j'arrive pas à traverser. Est-ce que je peux rentrer ? Ah oui, je peux rentrer par là. Magnifique. Alors, voilà un peu les wagons. Alors, est-ce que ça passe ? Alors là, on est en deuxième classe. Donc là, toujours traverser les wagons par le pont supérieur. Il a traversé carrément. Et là, je voulais essayer de vous montrer un peu le wagon restaurant. Je sais pas si j'arrive à passer. Non, il ne veut pas. Alors là, on est en première classe du coup. Alors, peut-être que je vous ferai dans une autre vidéo un peu plus de détails. Voilà. Arrivée 10h20. On était bien à l'heure, même un peu en avance. En provenance de Marseille-Saint-Charles-Export-Provence et Avignon. Et voilà. Maintenant, on peut donc verrouiller les portes. Et voilà. Magnifique. On a terminé notre route. Donc voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait aussi. Bien sûr que c'est ça qui fait que je continue aussi à faire des vidéos. Le but, c'est un peu de monter la communauté. Un peu de faire grandir tout ça. Et voilà. En tout cas, je vous remercie d'avance. Je vous dis à tout bientôt pour de nouvelles aventures. Et bien sûr, en attendant, je vous souhaite déjà un joyeux Noël. Parce que oui, on est déjà le 24 décembre. Ça file. L'année 2020 était un peu bizarre. On peut dire qu'elle n'a pas existé même. Enfin, ça aurait été presque mieux qu'elle n'ait pas existé à la fin. Mais voilà. Bref. Restons positifs. Et je vous dis à tout bientôt les gars. Merci. Bye bye. Boomer out.